Bonjour et bienvenue sur l'Ideo et Vastitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du défi 30 jours 30 vidéos. Et aujourd'hui, je voudrais te rappeler qu'il ne faut pas vivre dans le passé. Parce que oui, on a tous eu des histoires où on aurait préféré faire les choses autrement. Où il nous est arrivé certaines choses qui nous ont profondément blessés et on aurait préféré que les choses soient autrement. Mais le fait est que ces choses se sont produites et maintenant on ne peut plus revenir en arrière, tout simplement. Et il faut justement apprendre à ne pas oublier ce qui s'est passé mais à aller de l'avant. Parce que si tu passes le reste de ta vie à ruminer justement sur ce qui s'est passé à ce que tu aurais aimé faire, à ce que tu aurais dû faire ou plein de trucs comme ça, tu ne vas jamais justement pouvoir te reconstruire. Et ça, c'est quelque chose de... C'est très difficile en fait. C'est très difficile parce que trop de gens en fait arrêtent de vivre parce qu'ils sont bloqués dans leur passé. Tu vois, même dans le moment présent, ils sont tellement bloqués dans le passé qu'ils ne profitent même plus de leur famille aujourd'hui, ils ne profitent même plus de leurs amis, ils ne profitent même plus de leur vie. Et lorsque tu ne profites plus de ta vie, tu ne peux pas être heureux. Tout simplement. Du coup, il faut que tu arrives à te dire que voilà, ça s'est produit, ça s'est fait. Tu t'excuses si tu dois t'excuser. Tu essayes de te faire pardonner si tu as quelque chose à te faire pardonner. Ou tout simplement, tu essayes de faire un travail sur toi où tu vas accepter tout simplement ce qui s'est passé parce que des fois, on ne peut tout simplement pas en faire autrement. et voilà quoi, il faut aller de l'avant. Tu essayes d'aller de l'avant, tu essayes d'avoir de nouveaux projets, essayer d'avoir de nouveaux objectifs, d'aller voir ailleurs. Je ne sais pas, des fois, prendre un tout nouveau départ, ça peut être utile. Après, chacun à sa façon de prendre un nouveau départ, il y a certaines personnes qui vont prendre un nouveau départ en déménageant complètement, vont changer de ville, ou peut-être même changer de pays, changer de boulot, ou ce genre de trucs. Certains vont repartir de zéro en changeant leur coupe de cheveux, par exemple. Il y a plusieurs moyens de s'y prendre, mais le truc, c'est que les choses qui se sont produites se sont produites malheureusement et on ne peut plus revenir là-dessus. C'est fini. Maintenant, une fois que tu as accepté ça, tu pourras justement recommencer à profiter de ta vie. Tant que tu seras toujours bloqué dans le passé, que tu remineras toujours ce qui s'est passé et que tu y penses constamment, tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu ne pourras pas te reconstruire. Tu ne pourras pas apprécier ta vie et être heureux. c'est un fait. Et si tu dois te faire aider pour ça, n'hésite pas à te faire aider. Aller voir un psychologue ne veut pas dire que tu es fou. Des fois, ça peut aider parce que je ne peux pas te confier à tes proches pour tout et n'importe quoi. Parfois, le fait de parler à un étranger, ça passe mieux. Après, tu peux éventuellement te réfugier dans une passion. Je ne sais pas, ça peut être le sport, ça peut être le cinéma, ça peut être la lecture. Justement, un truc qui va te permettre de t'évader. Et voilà, te reconstruire petit à petit, te retrouver, être en accord avec ton passé et ensuite, regarder devant et ne plus regarder en arrière et essayer de garder que les meilleurs souvenirs. Voilà. Vidéo très courte aujourd'hui. Mais bon, en même temps, c'est bien d'aller droit au but, d'aller directement à l'essentiel. En gros, essaye justement de te réconcilier avec ton passé, d'enlever tout le ressentiment, de trouver le pardon et regarder à l'avenir et des projets et envie de découvrir autre chose et envie de vivre. C'est important d'avoir envie de vivre parce que si on n'a plus l'envie de vivre, c'est le début de la fin, tout simplement. Sur ce, je te laisse ici pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, laisse un like et surtout abonne-toi sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description histoire que tu aies ta dose de motivation quotidienne et que tu ne rates rien de mes sorties vidéo. Sur ce, je te laisse ici. Je te dis à bientôt et surtout, be a leader, we've attitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada